Je pense que pour commencer une transformation 4.0, ça doit partir de la communication, clairement. En fait, le 4.0, au-delà d'un outil technologique, je pense que c'est d'abord un outil sociologique. Le 4.0, c'est apporter à une organisation un sentiment de participation qui, comme disait Yves, qui fait partie de notre ADN. On a envie d'y participer et pour avoir envie d'y participer, il faut que les DRH, la direction, les gestionnaires, transmettent ceci comme étant, encore une fois, un virage de l'opportunité. Donner un sens à tout ça et transmettre l'aspect bénéfique de ce qu'on s'apprête à mettre en place. Donc, on travaille beaucoup en début d'un chantier 4.0, en une rencontre de brainstorming, en une rencontre d'innovation collective, où tout le monde va dire, OK, qu'est-ce qu'on pense de cette opportunité-là ? Comment on pourrait la mettre en forme ? Comment on pourrait la concrétiser, nous tous ? Un conseil aux ressources humaines, accepter le changement, accepter de sortir de ces conventions, de ces schémas. Appréhender la collaboration comme étant un moyen bénéfique, mais je dirais le seul moyen pour travailler en cohésion sur des projets 4.0. L'apprentissage, essais-erreurs aussi, le fait que ces essais-erreurs soient systématiquement des opportunités, des opportunités d'amélioration, des opportunités qualité, des opportunités aussi pour donner sens à tout ça. Donc, on tombe et on se relève, et il faut accepter ces apprentissages-là. Et puis aussi, je pense qu'il faut que les DRH considèrent que l'innovation s'apprend, et il faut transmettre ça à chacun des travailleurs et à chacun des gestionnaires.